Vous nous donnez le dire pourquoi nous luttons avec tant d'opiniâtreté dans la société civile. Pour nous autres, dans la coordination nationale et dans la Chambre, les pouvoirs indexés par Montesquieu au XVIIIe siècle ont fait faillite dans ce pays. Et le titre que nous avons trouvé, « Réforme de l'État, société civile, rôle de la société civile dans les visières de la coordination nationale et de la Confédération des Haïtiens pour la Réconciliation. » Nous ne parlons pas, en parlant de faillite, des hommes ponctuellement en selle, mais du système de gouvernance rendu sans effet par le phagocytage en mode de régent des pouvoirs régaliers d'Haïti par les colons internationaux de la période post-élémanence. Si l'État haïtien veut conduire le pays au développement, les pouvoirs constitués doivent s'agouter sur la société civile. Et depuis un ouvrage que j'ai publié en 2009, nous considérons la société civile comme le cinquième pouvoir. Non seulement une société civile forte peut participer pleinement au TECOF national, mais aussi et surtout peut servir à contourner les pièges imposés par les prédateurs de souveraineté. L'histoire est une art. Une compréhension idoine de l'histoire est l'un des centraux les plus importants pour planifier le développement des pays et organiser l'affaire peuple. L'histoire, c'est le présupposé sur lequel nous allons nous appuyer pour argumenter nos points de vue en ce qui concerne la société civile. Pour obtenir que le récit du passé soit une variable de stimulation, d'harmonie entre les hommes, ici est de fuir les sentiers battus, des narrations événementielles et épiques, écoutées aux portes des merveilles. Il faut mettre de côté la tradition narrative de l'histoire pour investir le format analytique. Nous avons mis l'histoire d'Haïti en comprimé et je vais vous livrer la pastille. L'histoire d'Haïti est celle d'un état né d'une colonie d'exploitation. L'histoire d'Haïti est deux pays victimes de bilatéralisme déficitaire. Un pays exploité bâtivé à multilatéralisme encore déficitaire depuis Breton Rouge et la saga du néolibéralisme. Ces derniers sont aidés dans leur travail de sable par des gouvernements en majorité fantoches et d'autres citoyens et entités apatrides. Le bilan de la gouvernance d'Haïti pendant plus de deux siècles s'est soldé par le triomphe du plus grand nombre sur les plus capables. Les idéologies du parti national sur le parti libéral dans un environnement marqué par le mépris de l'expertise nationale et l'ignorance des propositions de la société civile cinquième pouvoir. À la coordination nationale de la société civile haïtienne, CONAS et à la CHA nous souhaitons un virage révolutionnaire pour cette réforme. Si nos RH ne sont pas les couilles nécessaires pour que ce soit un virage, mieux vaut mieux que vous. Félicitations. Haïti, colonie d'exploitation. Haïti est une colonie d'exploitation et non de peuplement. Nous avons été colonie d'exploitation et non de peuplement à la manière des Etats-Unis ou bien du Canada. Dans une colonie de peuplement, les migrés d'Europe savaient qu'ils allaient construire un pays, un nouvel habitat, puis demeureux. Dans les colonies d'exploitation, les colons assoiffés dents et de richesses asservaient les autochtones et importèrent les esclaves rois d'Afrique pour l'exploitation agricole et autres.